Oui, nous sommes à Rivesalte et à Rivesalte, la Méditerranée de Camus, semble bien proche et notamment, bien sûr, proximité avec l'Algérie. De nombreux rapatriés se sont installés au début des années 60 à Rivesalte et dans les communes environnantes. Avec l'Algérie, qui est sa terre d'origine, Albert Camus a vécu une histoire d'amour. Il était, on le sait, opposé à tout nationalisme. Il voulait croire que les deux communautés étaient, disait-il, condamnées à vivre ensemble. Sur la question algérienne, il a donc été attendu au tournant et ça a été l'Alali. On lui a reproché notamment cette phrase, cette petite phrase, comme on dit, prononcée à Stockholm en marge du discours qu'il avait prononcé lors de la réception du prix Nobel. Il a eu cette phrase « Je crois à la justice, mais je défendrai ma mère avant la justice ». Alors, à l'heure où l'on s'apprête à commémorer le 50e anniversaire des accords déviants, peux-tu nous éclairer à propos de cette petite phrase et nous donner, bien sûr, ton analyse de la vision de Camus sur cette question algérienne ? Oui, c'est une vision très concrète. C'est quelqu'un qui philosophe à partir du réel et pas à partir des idées. Donc, ce n'est pas quelqu'un qui, comme Sartre, n'a jamais mis les pieds en Algérie, ne sait pas ce que c'est que l'Algérie et disserte sur l'Algérie à partir de ce que disent les militants politiques en lui expliquant qu'un blanc égale un méchant colon et un arabe musulman égale un pauvre exploité. Camus dit « Mais ça ne se passe pas comme ça. Il suffit de regarder l'origine de Camus. Ses parents sont blancs d'origine européenne et le père est ouvrier agricole et la mère est femme de ménage et lui est boursier de l'éducation nationale. Donc, il faut arrêter, dit Camus, de penser dans ces termes-là, termes hegeliens, maîtres et esclaves, où nous aurions des maîtres qui seraient tous blancs et des esclaves qui seraient tous arabes et musulmans. Camus dit « C'est plus compliqué que ça. C'est beaucoup plus compliqué que ça. On ne peut pas penser avec des idées dans cette configuration-là. Il faut penser avec la réalité. La réalité, c'est quoi ? Un peu plus de 10 millions d'habitants, 9 millions de gens qui sont arabes musulmans, dit-il. Il utilise l'expression « l'une signifiant l'autre », les deux mots l'un signifiant l'autre. Et puis un million de gens qui proviennent de l'Europe. Il dit « Mais il n'y a pas de nation. Ça n'a pas de sens. Il n'y a pas de nation algérienne, nous dit-il. Il y a simplement une communauté multiple, une mosaïque. Les gens viennent de partout. Et il donne une liste de tous les pays, de tous les lieux dont viennent les gens qui ont constitué l'Algérie. Et il nous dit « On ne peut pas un jour, ce n'est pas possible, d'imaginer une Algérie qui serait algérienne avec un million de gens qu'on renverrait chez eux. » Camus dit « Mais ça n'est pas possible. On ne peut pas penser dans ces termes-là. » Alors on peut le penser quand on est dans la pensée pure. Ce n'est pas compliqué. Voilà, il y a 10 millions de personnes. On en prend un million et puis hop, on les renvoie chez eux. Mais chez eux, c'est quoi ? Chez eux, c'est là. Donc on ne renvoie pas chez eux des gens pour qui chez eux c'est là. Donc Camus pense en termes très concrets. Et très en amont, il pense la question. C'est-à-dire que Sartre, il attend... La guerre d'Algérie démarre, 54. Il attend 59 Sartres pour prendre position. Quand même, il faut le savoir. Simplement, après, il se dit... Avant, il a pris position sur le Parti communiste, qui le Parti communiste considérait qu'il fallait que l'Algérie reste algérienne. Et voilà. Donc à l'époque, il est sur ces positions-là, Sartre. Et puis après, il se dit, par opportunisme, allons-y. Et hop, il rentre dans les positions que nous savons. Indépendantisme, autonomie, Algérie algérienne. Dès qu'il écrit « Misère dans la Kabylie », Camus fait la critique du système colonial. Il faut bien distinguer les choses. Dit Camus, l'Algérie, c'est une chose. Le système colonial, c'est autre chose. Il faut se débarrasser du système colonial. Mais en même temps, il n'y a pas de raison de se débarrasser des populations qui constituent l'Algérie. Camus dit que c'est insupportable qu'il y ait une inégalité de droits, une inégalité de traitements, etc. Voilà pourquoi, au moment du Front populaire, il y a un projet qui est le projet Blum-Violette. Et qu'il soutient ce projet en travaillant dans Algérie, Algérie républicaine, parce qu'Algérie républicaine défend cette idée qu'il faudrait donner une égalité à tous. Alors, ce n'est pas une égalité systématique. Ça aurait été, dans un premier temps, une égalité qu'on aurait donnée, pour le dire dans un vocabulaire qu'il faut remettre dans la perspective du moment, mais à des Algériens ou à des musulmans, disons-le plutôt comme ça, des Arabes méritants. Évidemment, on peut considérer que méritants, qu'est-ce que ça veut dire ? Alors, évidemment, des gens qui ont travaillé, des gens qui ont des diplômes, des gens qui ont fait la Première Guerre mondiale, des gens qui ont montré leur talent pour... etc. Et il le dit clairement, très précisément, à cette époque-là. Le projet Blum-Violette, personne n'en veut. Donc, le projet capote, et puis on connaît l'histoire, la déclaration de guerre, et puis voilà. Il a défendu ça, dans un premier temps. Et dans « Misère dans la cabillie », il y a la dénonciation du mécanisme du colonialisme, mais il y a en même temps une proposition politique qu'on a oubliée, qu'on a totalement oubliée. Alors, il faut faire attention chez Camus, parce que parfois, c'est deux phrases, et puis c'est tout. Donc, les lecteurs pressés sont des gens qui ne voient rien, qui ne voient pas. Et parfois, ces deux phrases-là, elles sont considérables parce qu'elles éclairent le restant de l'œuvre d'Albert Camus. Je vais vous parler de son option fédéraliste, anti-jacobine. Eh bien, il propose une solution, Camus, à cette époque-là. C'est la solution du douard commune. Le douard commune, c'est, pour moi, c'est ce que je propose dans mon livre, c'est un concept aussi fort que la cité d'Athènes ou que l'État prussien. La cité d'Athènes chez Platon ou que l'État prussien chez Hegel. Sauf que le douard commune en Algérie, on s'en fout à Paris. Les intellectuels de Paris, les intellectuels de Saint-Germain-des-Prés, les intellectuels de l'École normale supérieure, c'est tout de même pas l'Algérie qui va leur donner des leçons. Il n'est pas question que l'Algérie donne des leçons à la France, il est plutôt question que la France, que le continent donne des leçons à l'Algérie. Et quand Camus parle de ça, en disant le douard commune est la solution, il propose une autogestion politique. C'est quelqu'un qui nous dit, Camus, que le pouvoir doit être géré par les gens qui sont dans leur douard. Et on n'est jamais mieux servi que par les gens qu'on connaît. C'est le principe du communalisme et du communalisme libertaire. On connaît son maire, on connaît ses élus, on connaît les gens avec qui on vit. Eh bien, il faut que ce soit ces gens-là qui constituent un parlement. C'est le pouvoir, un micro-parlement, c'est le pouvoir de l'immanence. Ce n'est pas le pouvoir de la transcendance, ce n'est pas un pouvoir qui vient de nulle part avec des fonctionnaires. On vous dirait, à Paris, on a décidé que. Dans la capitale, on a dit que. Et on a des fonctionnaires qui sont là pour dire, c'est comme ça qu'il va falloir faire de la politique. Pas du tout. La politique, elle ne descend pas du ciel. Chez Camus, elle monte du sol, elle monte de la terre. Il y a des communes, il y a des douars. Eh bien, il faut que ces douars communes, ils puissent faire la politique qu'il faut faire ici. Un fonctionnaire à Paris ne sait pas ce que ça veut dire, vivre en Kabylie, dans les années 30. Ce n'est pas ce que c'est, la Kabylie. J'ai jamais mis les pieds la plupart du temps. Il prend des décisions sur un pays qu'il ne connaît pas, sur une terre qu'il ne connaît pas, sur des individus qui connaissent une tradition, qui vivent, qui pratiquent une tradition qu'ils ne connaissent pas. Et Camus dit, tablons là-dessus, tablons là-dessus, le doigt commun, le pouvoir ici et maintenant, une autogestion communaliste. C'est un projet politique qui fonctionne avec la critique du colonialisme. On est avant-guerre, on est dans les années 30. Donc c'est sa première position politique. Il est sur des positions, je le disais tout à l'heure, Nietzscheenne, on pourrait dire Nietzscheenne de gauche. C'est-à-dire que lui, il pense en termes de civilisation, pas en termes d'État. Et la guerre va lui faire la démonstration que l'État, la nation, c'est terrible et qu'il faut en finir avec l'État et avec la nation. Politiquement, à la Libération, il écrit dans « Combats » 44, 45, 46, etc., des textes extraordinaires qui proposent la fin des nations, la fin des États, la fin des drapeaux, la fin des polices nationales. Il veut qu'il y ait une fédération européenne, et puis il veut qu'il y ait des fédérations mondiales, et puis il veut un parlement mondial, et puis il veut des élections mondiales. Il veut, là encore, non pas que le pouvoir tombe du ciel d'un chef d'État, mais que ça monte de la base. Et Camus, il veut, à cette époque-là, la fin des nations, la disparition des nations, et la réalisation du pouvoir par les gens eux-mêmes. On est dans le fédéralisme de Proudhon. On est dans le communalisme libertaire, de manière extrêmement concrète. Et puis voilà des gens qui, en Algérie, se mettent à dire « Il nous faut un État de plus, une nation de plus, un drapeau de plus, une police de plus, etc. » Et Camus, il dit « Mais moi, je me bats pour la fin des nations, je ne vais pas me battre pour qu'il y ait encore une nation de plus, pour qu'il y ait encore un drapeau, pour qu'il y ait encore une nation de plus, sachant que la nation, c'est le nationalisme, que le nationalisme, la plupart du temps, c'est la guerre, c'est la violence, c'est la brutalité, c'est la détestation de tout ce qui ne rentre pas dans le moule. » Donc il fait une proposition de douleur commune avant-guerre, et il fait une proposition, pendant la guerre d'Algérie, qui est une proposition de fédération. Non pas une Algérie française ou une France algérienne, non, tout simplement, il y a des communautés de part et d'autre de la Méditerranée, il faut qu'elles vivent ensemble, ces communautés-là. Eh bien il faut, sur le principe de la fédération, qu'on puisse trouver des contrats qui permettront à chacun de continuer à vivre ensemble sur cette terre, et il s'agira de la partager. Il faut vivre ensemble, il faut éviter le régime colonial, il faut aussi éviter le régime national, nationaliste, le régime jacobin, le régime étatique, et sa proposition, elle est subtile. Évidemment, c'est éminemment subtil que de faire la critique du nationalisme, mais en même temps de faire la critique du colonialisme, pardon, mais en même temps de faire la critique de tous les nationalismes. Personne ne comprend cette position-là. Et c'est la position qu'il aura tout le temps. N'oubliez pas, non à la peine de mort, et un homme, ça s'empêche. C'est-à-dire qu'il comprend que la situation est douloureuse d'Essétif. Il dit, voilà, la libération a lieu, tout le monde fait la fête, partout en France. Eh bien, Asétif, il n'y a pas de raison que les Algériens, tous les Algériens, ne fassent pas la fête. Après tout, l'Algérie, elle est française, la France est libérée, l'Algérie est aussi libérée, on peut descendre dans la rue et puis dire qu'on est content, heureux, joyeux, etc. Il n'y a pas de raison que les scènes de liesse n'aient pas lieu, Asétif. Et on fait savoir que scènes de liesse, d'accord, mais il ne faut pas que ce soit un prétexte à nationalisme. Pas de slogan politique, pas de drapeau algérien. Alors on ne connaît pas très bien le détail, on sait juste que probablement, il y a eu quelques slogans nationalistes, qu'il y a eu quelques drapeaux algériens et qu'il y a eu des échanges de coups, violences, et puis on a tiré et c'est devenu un massacre complet. Et il y a eu des dizaines de Blancs massacrés et la répression, injustifiable évidemment, et la répression du général de Gaulle a été terrible, injustifiable aussi. Et Camus ne sait pas ce qui s'est passé Asétif, comment vous faites quand vous êtes, la libération a lieu, il n'y a pas de téléphone portable, il n'y a pas d'internet, il n'y a pas d'informatique, il n'y a pas de désinformation, mettre du temps à traverser la Méditerranée, donc il entend parler de quelque chose, on sait qu'il y a eu quelque chose. Mais évidemment, il ne sait pas ce qui s'est vraiment passé. Quand il comprendra ce qui s'est passé Asétif, il écrira en disant, on continue à gâcher les chances de s'entendre. On les a gâchées en ne saisissant pas l'occasion du projet Blum-Violette, on gâche les chances actuelles parce qu'on est en train de massacrer toute une population qui méritait qu'on la considère autrement. Et au fur et à mesure, il dira, stop, halte au feu, ce sera le cri de Camus pendant toute son existence, mais aussi pendant toute la guerre d'Algérie, c'est halte au feu, c'est arrêter de faire de la surenchère de violence, arrêter de tirer, de tuer, de massacrer, d'égorger, etc. Et il renverra dos à dos les gens qui utilisent la violence ou qui recourent à la violence. Il veut bien qu'on envisage un futur qui ne soit pas le futur colonial, bien sûr, il ne se bat pour ça depuis les années 30, mais il ne conçoit pas que ça puisse se faire au détriment de gens qui vivent là, puisque c'est leur terre, depuis des années, des dizaines d'années. Donc il défend cette possibilité que personne ne défend par ailleurs. Tout le monde en face met de l'huile sur le feu et Sartre en rajoute en disant « Allez-y, égorgez, égorgez, égorgez ». Il sait bien, Camus, que la majorité des Arabes, comme il dit, ne veut pas d'une indépendance. Ils ont juste envie d'améliorer leurs conditions d'existence, mais l'idée d'une indépendance nationale, ils ne courent pas après ça. Mais que le FLN a décidé de jouer la carte de la terreur absolue, en disant qu'il va falloir que tout le monde se rallie à notre drapeau, parce que nous sommes l'expression du peuple algérien, ce qui n'était pas vrai. Camus sait bien qu'il y a d'autres mouvements, le mouvement national algérien, et que, par exemple, quand à Mélouza, le FLN massacre plus de 300 musulmans, des compatriotes, simplement parce qu'il faut faire régner la terreur, 1793, si vous voulez, en disant « Maintenant, si vous ne vous ralliez pas à notre cause, vous aurez affaire à nous », Camus se bat contre ça en disant « Mais arrêtez, arrêtez ». Il y avait de la haine, vous ajoutez de la haine à la haine, et puis on ne pourra plus s'entendre. Et il appelle à la trêve, et la trêve est la lieue. Et il découvre pendant que... Il dit qu'il faut se parler, il faut échanger, qu'il faut envisager des solutions pacifiques pour que tout le monde puisse continuer à vivre ensemble, sur une même terre, que tout le monde aimant cette terre, il faut apprendre à la partager. Il découvre que les gens qui font le service d'ordre de cette conférence, de cette intervention extrêmement houleuse, il y a des gens qui demandent la mort de Camus dans la rue, il y a des gens qui veulent rentrer et qui poussent des cris dehors, et Camus, on raconte que Camus est blême, inquiet. Il y a un moment où quelqu'un qui est du service d'ordre fait un mouvement, il voit qu'à l'intérieur de la veste du quelqu'un qui fait le service d'ordre, il y a une insigne du FLN. Et que donc le FLN joue un double jeu. D'une part, laisse croire qu'il faudrait pouvoir jouer la carte de la trêve, mais d'autre part, en même temps, dit, poussez les feux, allez-y, terreur, terreur, terreur. Et Camus réjouit de voir cet écusson en même temps, il se dit, voilà, les gens du FLN, maintenant je les ai devant moi, je voudrais qu'on se parle, parlons-nous. Mais la logique qui avait été décidée du côté du FLN, c'était la terreur absolue jusqu'à la fin. Hegel, Marx, Sartre, etc. Les mêmes logiques, les mêmes justifications, le jacobinisme, l'état centralisé, etc. Et Camus disait, vivons ensemble, partageons tout ce qui est inégal, effectivement supprimons-le, mais il faut que tout le monde puisse vivre sur cette terre-là. Et alors évidemment, on connaît l'histoire, ça va de pire en pire, et à un moment donné, il est fatigué, épuisé. Il dit, je ne sais rien, je suis devenu un enjeu, quoi que je dise, j'ai tort. Donc il dit, je n'écris plus sur ce sujet, je ne me manifeste plus publiquement. Ça veut dire qu'il continue à agir, à faire des choses. Le FLN ne dit pas, par exemple, que Camus est intervenu plus d'une centaine de fois pour éviter la guillotine. Souvenez-vous, jamais de peine de mort. Pour éviter la guillotine à des militants du FLN. Et que Camus est intervenu auprès des gouvernements successifs, auprès des chefs de l'État, sans le dire, sans faire savoir, sans faire de bruit, sans ameuter la presse, mais simplement en disant, je sauve des hommes, je sauve des têtes, il faut arrêter de faire couler le sang. Il faut arrêter que les gens se tuent et se massacrent. Et il a le prix Nobel de littérature. Donc il arrive à Stockholm, il est épuisé, fatigué. Il s'est fait salir par la presse parisienne au moment de l'apparition de l'homme révolté. On n'a pas vu son éloge du socialisme libertaire. On a vu sa critique du socialisme césarien et du marxisme-léninisme. On en a fait un homme de droite. On en a fait un penseur bourgeois. On en a fait un penseur célébré par le Figaro. D'où la justesse de la phrase que tu citais tout à l'heure. Si la vérité devait être de droite, j'y serais. Parce que son problème, ce n'est pas droite-gauche. Et c'est ce qui fait aussi le libertaire. Peu importe la droite, la gauche. Ce qui est important c'est ce qui est vrai et ce qui ne l'est pas. Ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. Et moi je suis un homme de gauche et quand la droite fait des choses justes, et bien je dis bravo parce que la chose juste a été faite. Donc le libertaire c'est celui qui est libre, y compris avec son camp. Et qui est capable de dire à son camp qu'il se trompe quand il se trompe. Donc Camus avait décidé qu'il ne dirait rien publiquement. Ça ne veut pas dire qu'il ne ferait rien d'une part. Et d'autre part qu'il n'écrirait rien. On parlait un petit peu tout à l'heure pendant le déjeuner. Mais le premier homme est un livre inachevé. On peut imaginer son grand modèle, mon cher Henri, c'est Tolstoy. Et c'était une guerre épée à Nakarenine. Et il voulait faire quelque chose d'aussi volumineux que ça avec le premier homme. Puis il est mort de cet accident de voiture que vous savez. Donc le livre est inachevé. On peut imaginer qu'en gros il aurait été deux fois plus épais, deux ou trois fois plus épais. Qu'on aurait vraiment eu une réponse à cette question de la guerre d'Algérie. C'est parce que quand Sartre disait un blanc égal à un colonialiste, un colonialiste ça s'égorge, Camus disait mais non pas du tout. C'est plus compliqué que ça. Et dans le premier homme, c'est probablement nombreux à l'avoir lu, il raconte comment le peuple misérable est arrivé d'Europe. C'était des proscrits. C'était des gens qui crevaient la faim et qui sont arrivés là. Ils ont travaillé, ils ont cultivé le sol. Ils sont morts d'un certain nombre de maladies, difficultés, etc. Il raconte l'histoire et puis l'histoire arrive jusqu'à lui. Et puis il raconte sa propre histoire. L'instituteur, Louis Germain, etc. Et on peut imaginer qu'il aurait raconté l'histoire jusqu'à la guerre d'Algérie, jusqu'au moment où la guerre d'Algérie aurait débouché probablement sur les accords déviants. Imaginons ça comme ça. On est dans l'Ukronie. On écrit quelque chose qui n'a évidemment pas eu lieu. Mais ce livre était là pour expliquer. Ça aurait été sa réponse. Ça aurait été son occasion pour lui de parler en disant « Soyons subtils ». Et le roman le permet. Mais soyons subtils avec cette histoire, avec cette époque. Sartre a été dans la caricature concernant les Algériens, les Arabes, les Musulmans, les Colons, les Blancs, les Européens, etc. La caricature de Sartre, elle est idéologique. Elle est philosophique. Elle est hegelienne. Elle est hegeliano-marxiste. Mais elle est insoucieuse du réel. Et Camus raconte son histoire. Et puis il est mort. Donc on connaît l'histoire. Donc simplement, il a le prix Nobel. Il est épuisé. Il est fatigué. Et Camus ne savait pas improviser. Vous trouvez ça sur Internet. Vous avez des interventions de Camus. Et il est très emprunté. C'est très étonnant. Il me dit « Mais je n'ai vraiment pas un orateur ». Et de fait, Catherine, sa fille, m'a confirmé qu'à chaque fois... Bon, il n'y avait pas de sollicitation médiatique comme il y en a aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'il y avait une sollicitation médiatique, il obtenait les questions. Enfin, il demandait les questions. On les lui donnait. Et il rédigeait les réponses. Et il apprenait par cœur les réponses. C'est ce qui fait que quand il parle, il déclame un texte comme à la Gérard Philippe, si vous voulez, dans le ton qu'avaient les comédiens des années 50, des années 40-50. C'est-à-dire que Camus était tétanisé à l'idée d'improviser. Il était tétanisé à l'idée de recevoir le prix Nobel. Les fils de pauvres ne se sentent jamais légitimes. Quand Sartre refuse le prix Nobel, c'est pas par humilité, c'est par orgueil. Il estime qu'il faut arrêter de dire qu'il était tellement extraordinaire, Sartre, qu'il a refusé ce genre de nom. Non, Sartre disait qu'il n'était pas question que des gens lui décernent des prix, que les gens n'avaient aucune légitimité à lui décerner des prix, parce que lui connaissait sa valeur, et que ce n'était pas aux gens d'une jury Nobel de décider de sa propre valeur. Mais un temps, il discute quand même pour savoir s'il ne va pas récupérer l'argent tout de même. Enfin, oui, on ne se refait pas, c'est Sartre. Simplement, quand Camus reçoit le prix Nobel de littérature, il s'estime presque illégitime. Il le dit d'ailleurs. Quand il apprend ça, il est dans un restaurant, et il dit, mais c'est Malraux qui aurait dû l'avoir. Tout Camus est là. Tout Camus est là. Plutôt que Sartre disant, tiens, qu'est-ce qu'on fait pour utiliser cette histoire de manière opportuniste, qu'est-ce qu'on peut faire de ce truc-là ? Il dit tout de suite, j'aurais pas dû, moi, avoir ce prix-là. C'est Malraux qui aurait dû avoir ce prix-là. Il y va. Moi, j'ai lu la correspondance avec Martin Dugar, elle est pour l'instant inédite, mais quelqu'un la prépare. Et Martin Dugar, qui était lui aussi un homme droit, avait eu le prix Nobel de littérature quelques temps avant lui. Et Camus écrit des lettres émouvantes en disant, mais alors, il faut s'habiller comment ? Il paraît qu'il faut un frac, puis un costard, et puis qu'après, il faut changer ceci. Il était terrorisé. Il ne supportait pas l'avion. Il appelait ça un cercueil d'acier. Et l'idée de devoir rencontrer le roi de Suède, de faire des discours, d'être habillé dans des costumes de pingouins, d'être obligé de rencontrer des journalistes en pagaille, de répondre à des questions, ça le terrorisait. Et il raconte ça dans sa correspondance avec Martin Dugar. Il arrive donc à une conférence, non, même pas une conférence, c'est-à-dire où on lui pose des questions débiles, des questions sur tous les sujets, l'actualité, François Sagan, enfin des choses comme ça. Et à un moment, un jeune homme qui l'agresse sur cette question de l'Algérie, en lui disant, vous écrivez beaucoup contre les pays de l'Est, vous écrivez beaucoup contre l'Union soviétique, on ne vous entend pas beaucoup sur la guerre d'Algérie. Évidemment, Camus qui a écrit beaucoup, ça fait un volume entier d'Actuel 3, et qui souffre dans sa chair, qui est intervenu physiquement, qui est là en permanence pour essayer d'arranger les choses, trouve que c'est quand même un petit peu fort, et dit au garçon, vous avez quel âge ? Et le jeune homme prend ça mal, ce n'est pas pourquoi, probablement il prend ça pour une espèce d'agression, je pense que Camus avait envie juste de lui expliquer qu'à son âge, il ne pouvait pas savoir, enfin, ne pas penser à la place de Camus, mais Camus n'agressait pas ce garçon, mais ce garçon l'agressait. Et il y a évidemment cette phrase, à un moment donné, il faut mettre ça dans la perspective, entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère. Mais vous allez voir, sa mère sait la justice. Comment faut-il comprendre cette phrase-là ? Sa mère a échappé à des attentats, enfin, elle a échappé, elle ne s'est pas trouvée dans des lieux où ça a explosé, mais non loin de lieux où ça a explosé. Vous aviez des gens, vous connaissez l'histoire, qui déposent des bombes, s'en vont et tuent des innocents. Et Camus dit, si la justice a besoin de l'injustice pour exister, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, la fin ne justifiant pas les moyens, cette justice n'est pas juste. Si la justice a besoin d'injustice pour exister, cette justice n'est pas juste. S'il faut poser des bombes pour réaliser la justice, votre justice, ça n'est pas une justice. Quant à sa mère, c'est quoi, c'est qui ? Ce n'est pas contrairement à ce qu'on a dit, les blancs, les petits blancs, et en gros, il n'en a rien à faire de la justice, mais en gros, il défend sa mère, qui est un petit blanc, donc il défend le colonialisme européen. Pas du tout. Il dit, si d'un côté, la justice, elle pose des bombes, eh bien, ça n'est pas une justice, parce que de l'autre côté, elle peut tuer des innocents, des innocents comme ma mère, qui pourraient être là, qui pourraient passer par là. Ce qui veut dire que, quand il dit, votre justice n'est pas la justice, mais ma mère, c'est la justice, et que je choisis ma mère, il dit, je choisis l'idée que je me fais de la justice, c'est-à-dire la vraie justice, ce n'est pas votre idée à vous, cette idée qui supposerait qu'une bonne justice ne s'installe qu'avec beaucoup d'injustices. Donc évidemment, c'est trop compliqué pour un journaliste du monde. Et donc, il dit ça, et le journaliste du monde en question s'en va téléphoner à Hubert Boeve-Méry, dont il faut savoir que ce monsieur a commencé comme beaucoup d'ailleurs une carrière à Vichy, pendant le début de la guerre. Et le général de Gaulle a remercié pas mal de vichistes parce que les vichistes étaient d'accord pour qu'on oublie leur vichisme en disant qu'il y avait une résistance, qu'elle était gaulo-communiste, et que le général de Gaulle a fabriqué un mythe de la résistance, et il est passé pour se faire sur pas mal de collaborationnistes et sur pas mal de vichistes. Et Hubert Boeve-Méry, qui avait donc démarré une carrière de vichiste pendant cette Deuxième Guerre mondiale, avait été récompensé par le général de Gaulle qui lui avait donné la direction du journal Le Monde, journal déjà honorable à cette époque. Et Boeve-Méry dit « Je savais qu'il dirait une connerie ». C'est-à-dire, c'est l'expression de Boeve-Méry. Le journaliste dit « Il a dit ça, Camus. Entre la justice et ma mère, je choisirai ma mère. » Et Boeve-Méry dit « Je savais qu'il dirait une connerie. » Donne l'information qui paraît dans la presse. Et d'un seul coup, évidemment, qu'est-ce qu'on comprend ? Que Camus n'en a rien à faire de l'injustice. Sous-entendu, j'en ai marre de la justice. Ça a été son combat toute sa vie, mais d'un seul coup, ça cesse d'être son combat. Et d'un seul coup, c'est sa mère qui devient problématique et il va sauver sa mère. Donc, il défend bien le régime colonial, blanc, d'occupation, etc. Simone de Beauvoir en rajoute des couches, comme toujours. Elle en fait des tonnes en nous expliquant « Eh ben voilà, on a bien compris. » Donc, évidemment, les gens lisent la presse et disent « Mais alors que c'est quoi ? On ne comprend pas très bien. » Ils commencent à demander des explications. Et le directeur du journal dit « Vous pourriez peut-être vous expliquer. » Un entretien, un débat, une mise au point, une rectification, etc. Et Camus, qui avait son orgueil méditerranéen, se dit, parce qu'il ne le dit nulle part, mais je pense que c'est l'hypothèse explicative. Camus avait dit « Je ne dirai plus rien sur ce sujet. Je ne m'exprimerai plus. » Alors, il n'est pas question de parler à nouveau. Si on lui dit « Ah ben oui, alors c'est ça, vous avez dit que vous ne parleriez plus, puis maintenant, vous vous remettez à parler, etc. » Donc, il ne dit rien. Il laisse faire. Et effectivement, ça devient terrible. Ça devient terrible parce qu'il y a cet accident de voiture. Il disparaît. Et pour beaucoup de gens, Camus, en disant ça, avait dit que la justice, il n'en avait rien à faire et que ce qui l'intéressait, c'était plutôt sa mère, etc. Phrase mortelle. On sait juste que ce jeune homme ignorait tout de Camus, que quelques temps après, il n'avait lu aucune œuvre, que quelques temps après, il a commencé à lire un livre, deux livres, puis tout, Camus, et qu'il a voulu lui présenter ses excuses. Il a fait le déplacement, sauf que Camus était mort et qu'il s'est rendu sur la tombe d'Albert Camus à Lourdes-Marins, qu'il a déposé des fleurs. D'accord. Sauf qu'il y a toujours aujourd'hui des gens qui souscrivent à la lecture sartrienne, marxiste, la lecture du journal Le Monde, qui a présenté, effectivement, Camus comme quelqu'un qui n'avait rien à faire de la justice. C'est très exactement l'inverse. Je parlais tout à l'heure d'éthique de conviction et d'éthique de responsabilité. Eh bien, Camus est quelqu'un qui, avec la guerre d'Algérie, a essayé de penser les choses en termes d'éthique de conviction et de responsabilité. Oui, il faut plus de justice. Oui, il faut en finir avec le régime colonial. Oui, l'inégalité induite par le régime colonial n'est pas défendable. Oui, il l'a dénoncée en permanence. Il suffit de lire Algiers républicains où il faisait des chroniques en permanence, des faits divers, et on a vu que Camus l'a dénoncé dans le détail, en long, en large et en travers. Ce régime est inique. Il faut en finir, nous disait-il, mais au nom de la justice. Et on ne va pas justifier les bombes, on ne va pas justifier les attentats, on ne va pas justifier les passages à tamas. La torture, quand Sartre dit que Camus n'a jamais écrit contre la torture, c'est faux. C'est faux. Camus a écrit contre la torture pratiquée par les soldats français. Donc cette façon de dire qu'il n'a jamais rien dit sur la torture et puis en fait, il râlait contre les attentats du FLN, non, il les a renvoyés dos à dos. Et il disait, à chaque fois qu'un soldat français torture, eh bien il fait un héros, un martyr, et quand ce personnage sort de prison ou de la salle de torture ou quand il retrouve la vie normale, eh bien il va retrouver dix personnes qui vont le suivre. Et s'il meurt, dix personnes vont être prêtes à nouveau, etc. Et Camus dit, c'est un engrenage dans lequel on ne peut pas mettre le doigt. On ne peut pas justifier la torture de l'armée française. Donc c'était sans cesse renvoyer dos à dos les gens qui voulaient recourir au sang pour régler le problème. Il avait, au moment de la Deuxième Guerre mondiale, écrit un éditorial célèbre qui était ni bourreau ni victime. Eh bien, toute sa vie, c'est toujours la phrase du père, un homme ça s'empêche et non à la peine de mort, c'est ne jamais accepter qu'on soit bourreau ou qu'on soit victime, ne jamais accepter d'être bourreau, ne jamais accepter d'être victime non plus. Donc elle a été extrêmement claire, sa position à Camus, très claire. Actuel 3 est un recueil, actuel c'était des recueils d'articles que Camus faisait. Actuel 1, c'est le recueil des articles qui concernent la guerre, la Deuxième Guerre mondiale. Actuel 2, ce sont les articles qui répondent à la réception de l'homme révolté. Et actuel 3, ce sont les textes qui concernent la question algérienne. Il a écrit un texte, il a écrit une préface, il a rassemblé Misère dans le Kabylie en disant voilà ce que j'écrivais en 38-39, voilà ce que je n'ai cessé de dire sur ce sujet-là. Et puis, il y a cette proposition de la fédération d'un socialisme libertaire pour l'Algérie qui pourrait vivre avec la France et des gens qui pourraient vivre ensemble sur ce territoire-là, un territoire post-national, un territoire de parlement, un territoire de fédération. Il a écrit ça, il a écrit, c'est visible, c'est lisible. Eh bien, personne n'a rendu compte de ce livre-là. Albert Camus était Albert Camus, il venait d'avoir le prix Nobel de littérature. C'est-à-dire que la presse a fait un blackout total sur l'apparution d'Actuel 3 et sur les propositions que Camus faisait en matière de guerre d'Algérie. Évidemment, on n'a pas parlé du livre, personne n'en a fait de compte-rendu, ni positif, ni négatif. Évidemment, personne n'a saisi la proposition concrète que Camus faisait pour sortir de cette impasse, d'un socialisme libertaire, d'une fédération qui aurait permis à chacun de vivre ensemble, de parlement qui aurait permis aux gens qui vivaient en Algérie, de gérer les affaires algériennes pour ce qui les concernait, pour les Arabes, les musulmans, de gérer aussi les leurs et de faire fonctionner les parlements en bonne intelligence. Personne n'a repris cette idée-là et la fiction sartrienne a triomphé. Elle triomphe encore beaucoup aujourd'hui. La fiction sartrienne a triomphé. Sartre était du bon côté. Il a fait les bons choix. Il était du côté de l'indépendance nationale. Et on nous dit aujourd'hui la preuve. L'histoire a donné raison à Sartre. Elle a donné tort à Sartre. Elle a donné tort à Sartre l'histoire. Et ce n'est pas parce qu'il y a eu des dictateurs que l'histoire donnait raison aux dictateurs. J'en veux pour preuve Simone de Beauvoir qui écrit dans Tout compte fait en 72, c'est-à-dire dix ans après les accords déviants, une bonne demi-page extrêmement critique sur ce qu'était devenue l'Algérie algérienne. On oublie ça. On oublie que Simone de Beauvoir a été très critique en disant on ne s'est pas battu pour ça. On ne s'est pas battu pour le retour des valeurs tribales. On ne s'est pas battu pour qu'il y ait une islamisation de ce pays-là. On ne s'est pas battu pour que le socialisme n'ait pas lieu. On ne s'est pas battu pour qu'il y ait la mafia, etc. Tout compte fait. 1972, Simone de Beauvoir. Et je renvoie à Claude Landsman qui, des années après, dans ses mémoires, l'Yèvre de Patagonie, dit lui aussi que ce qu'a donné l'Algérie libre et indépendante n'était pas du tout ce qu'avaient prévu les gens des temps modernes à cette époque-là. Et il vient de paraître dans les temps modernes, revu que dirige toujours Claude Landsman, un numéro sur les harkis, dans lequel Claude Landsman dit qu'ils se sont quand même beaucoup trompés à cette époque-là. Il aura juste fallu un bon demi-siècle pour le comprendre. Camus lui l'avait compris dès 1938, en disant effectivement que la violence ne serait pas une solution, qu'il fallait trouver une solution pacifique pour que les gens qui vivaient sur le territoire algérien puissent vivre en bonne intelligence. On a, depuis des années, on n'a pas lu la proposition de Camus, on n'a pas lu ses livres ou, quand on a lu, on a lu avec les lunettes sartriennes. Mais depuis qu'en 1989, le mur de Berlin est tombé, le marxisme-léninisme fait quand même un peu moins recette, même si, même si, on parlait tout à l'heure du monde diplomatique, il y a encore des nostalgiques des versions de l'histoire, des versions marxistes-léninistes de l'histoire. Il y a toujours des gens pour penser qu'il vaut mieux avoir Thora avec Sartre, que vous connaissez l'histoire, qu'éventuellement raison avec Camus. Mais la position de Camus a été plus subtile que ce que je vous dis, parce que j'improvise, je n'ai pas de notes, voilà, mais quand j'ai pesé les mots, chaque mot de mon chapitre, j'ai d'ailleurs appelé ça la guerre civile d'un Africain, le titre du chapitre consacré à la guerre d'Algérie s'appelle la guerre civile d'un Africain, c'est ma thèse, Camus s'est toujours senti comme un Africain, beaucoup plus que comme un Français du continent, et c'était vraiment pour lui non pas la guerre d'Algérie mais une guerre civile, c'est une guerre entre compagnons d'un même territoire qui était le territoire africain, qui était le territoire méditerranéen, et on y revient, c'était le territoire de Tipaza, il pensait que le génie méditerranéen, le génie algérien pourrait donner une force nouvelle à l'Europe, nihiliste et décadence, c'est l'inverse qui s'est passé, c'est l'Europe nihiliste et décadence qui, via le FLN avec les versions jacobines, étatistes, centralisées, etc., a importé le nihilisme en Algérie. Il est bon qu'aujourd'hui, des gens qui ont combattu à l'époque aux côtés de Sarthe puissent faire amende honorable en disant que peut-être ils n'avaient pas vu aussi juste que ça. S'ils n'avaient pas vu l'Algérie à partir de Hegel, à partir de Marx, à partir du concept, à partir de l'idée, à partir de toutes les théories fumeuses de l'école normale supérieure, s'ils avaient vu la réalité concrète de l'Algérie, ils auraient vu que Camus ne pensait pas à partir des livres et des bibliothèques mais qu'il pensait à partir d'un concret qu'il connaissait, la preuve, le premier homme. Il faut que je m'arrête de l'Algérie. Merci.